bonjour à tous le nouveau film à la rubrique mention honorable et le ciel étoilé au dessus de ma tête aux états unis en tout cas ailleurs qu'en france ils ont darren ronofsky et ils ont fait le film over avec des grands acteurs avec du budget avec voilà un film consistant qui était pour moi dans mon top 10 2017 parce qu'il m'avait quand même choqué et puis en france on a un réalisateur ou une réalisatrice qui n'est pas très connue dont je l'en ai que non après et qui nous donne ce film le ciel étoilé au dessus de ma tête et de quoi ça parle ça nous parle de bruno un homme un peu excentrique alors je ne dirais pas qu'il est extrêmement excentrique c'est le genre il travaille pas il sort assez peu de chez lui mais on comprend pas vraiment il a des pas nécessairement des amis mais il a quand même des compagnes a priori il a des coups d'un soir il a comme ça des personnes qu'il peut rencontrer en même temps il a quand même parfois des comportements un peu inhabituel il est capable par exemple de se lever à 14 heures quoique lorsqu'on est au chômage et qu'on se laisse un petit peu aller c'est pas non plus non plus un comportement totalement inhabituel il va se promener en caleçon il est capable pour trouver l'inspiration de se promener dans les couloirs de son immeuble à moitié à poil mais pas vraiment à poil enfin voilà il est un peu excentrique mais pour autant il n'est pas dérangeant non plus et puis surtout par le passé il a eu une grande gloire qui était donc le livre qu'il a écrit qui s'appelait le ciel étoilé au dessus de ma tête depuis il n'a plus inspiration il écrit régulièrement mais ça vient pas quoi il écrit des brides de trucs il n'arrive pas à les finaliser et un jour il reçoit la visite de ses parents qu'il n'a pas vu depuis un petit moment qui vont lui dire qu'est ce que vous faites là on voulait voir ce que tu deviens on n'a pas de nouvelles de toi donc on voulait voir ce que tu deviens pourquoi pas ben prenez un thé enfin voilà il va être très aimable ses parents quand même c'est à le préciser ils sont avec une femme et ses parents sont dans la communauté juive et a priori ils ont l'habitude de lui présenter les femmes pour pourquoi pas se marier et donc là il y a une jeune femme qui est là femme de trentaine d'années peu importe l'âge on s'en fout c'est pas important et il va penser que cette jeune femme est donc là pour pour le rencontrer donc il va arriver en casson comme d'habitude mal coiffée et puis comme elle est plutôt mignonne étonnamment c'est pour une fois il me rapporte quelqu'un qui est bien qui est intéressante donc il se refait beau et puis il pense qu'il a des chances avec cette fille qui lui a souris qui est aimable quelqu'un s'en est à la porte il y a quelqu'un d'autre qui arrive son ancienne compagne tiens qu'est ce que tu fais là au mariage avons envie de te voir est ce que tu as déjà pensé à ce qu'on se remette ensemble je suis pas sûr c'est une bonne idée ils vont s'embrasser voilà sans sans plus d'affinités alors je suis pas sûr c'est une bonne idée on a vécu ensemble on n'était pas vraiment fait pour être tous les deux et puis un ami va arriver bah qu'est ce que tu fais là oh bah rien je passais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu mon pote je voulais te parler je voulais te voir tous les souvenirs qu'on a ensemble ils se retrouvent tous ensemble pour finalement célébrer quelque chose qui est le fait que bah il pense que bruno un petit peu trop isolé et que du coup il faut lui donner un peu d'amour en tout cas c'est comme ça que bruno interprète parce que la réalité des choses et la réalité dans ce film est un petit peu complexe on l'aura pas complètement c'est qu'en fait sa famille ses proches son ex le compagne pense qu'il est délirant qu'il est potentiellement d'une phase dangereuse pour lui et la jeune femme pour qu'il avait des vues est une psychiatre et donc elle est venue pour analyser son comportement et comme il pense que c'est plus important que ce qu'il pouvait imaginer en tout cas ils avaient des signes avant coureur par rapport à des messages qu'ils ont envoyé ou autre ils veulent le faire hospitaliser d'office c'est pourquoi je disais qu'il y a un côté un petit peu mauveur parce que l'on parle de comédie un peu sympa bien que ça reste toujours assez comique quand même assez surréaliste et puis à un moment il y a cette pression qui monte on comprend que bruno il n'est pas forcément bien dans ses baskets et même il y aura vraiment une part de tout par rapport à ce qui se passe parce qu'on se demande vraiment s'il vit tout ce qu'il croit qu'il vit mais ça tient bien la route c'est un film agréable c'est c'est inhabituel c'est un film un peu ovni c'est un espèce de truc non conventionnel avec des bons acteurs très bon le rôle de bruno pas tous ils ont du coup ils vont tous avoir une importance tous des très bons acteurs des second rôles voilà une comédie inhabituelle c'est comme comédie le film ne dure qu'une heure dix alors c'est une durée complètement inhabituelle pour un film mais ça peut s'expliquer plutôt par différentes raisons peut-être qu'à la base il voulait en faire qu'un court-métrage ça aurait été court pour exprimer vraiment le truc et que d'en faire un film d'une heure trente ça aurait peut-être pas été non plus nécessaire on se dit qu'une heure dix et quelques c'était très bien et ma foi pourquoi pas c'est un petit peu le moveur à la française vraiment je j'ai vu des similitudes avec ce film le côté ouais d'un moveur ça commence progressivement enfin aussi c'est certainement jennifer laurence qui a des problèmes et puis peut-être que c'est son compagnon et on sait pas puis après les invités qui arrivent et les invités qui vient de plus en plus envahissant honnêtement on pourrait même penser qu'ils ont calqué le film sur moveur qui sont ça a été pour une grande source d'inspiration parce qu'il y aura des scènes comme ça qu'on va retrouver où il va être envahi c'est à dire que pour une autre raison tout le monde arrivé chez lui c'est un gros bordel et en même temps il est possible que bruno soit tout seul depuis le début j'ai pas la réponse je sais pas je spoile un peu là quoique en même temps puisqu'on sait pas on peut pas vraiment dire mais c'est pour vous donner envie de le voir parce que quand on voit le truc sur le ciné on se dit qu'est ce c'est ce machin donc moi j'ai vu les critiques un petit point dessous qui disait quand même bon film et d'ailleurs en parlant critique je vais faire la synthèse des commentaires je vais certainement pouvoir parler de ce que j'ai vu je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ce film et moi je tenais à vous en parler parce que j'aime bien quand même le cinéma comme ça qui est inhabituel déstabilisant qui fait poser des questions qui n'est pas ultra ambitieux c'est clair c'est plutôt un film d'auteur mais voilà ça reste une oeuvre intéressante et je vais passer à la commentaire enfin la commentaire à la synthèse des commentaires positifs et négatifs la synthèse des commentaires va être rapidement faite parce qu'en fait il n'y a pas il ya un seul commentaire et quelqu'un qui dit ça a l'air chouette et quelqu'un qui après loue les qualités du film donc moi je lui ai donné la note de deux huit sur dix et ouais quand même et puis donc bah il n'y a pas de synthèse des commentaires la personne qui en parle en parlant bien par contre ce que j'ai appris ça je savais pas c'est que le réalisateur du film avait fait un documentaire sur sainte anne un hôpital psychiatrique en région parisienne donc c'est vraiment intéressé à l'univers de la psychiatrie et là c'est une fiction évidemment mais pour traiter de cette problématique des problèmes mentaux et autres donc ma note c'est 8 sur 10 la bande annonce en dessous je vous le conseille ce n'est les films un peu atypique bon je pense avant d'annonce on aura envie de le voir ou pas voilà merci à vous et à bientôt c'était le titre un peu compliqué quand même le ciel étoilé au dessus de ma tête finalement quand on réfléchit au titre ça part plein d'interprétations là aussi possible le ciel étoilé le ciel et puis le ciel du monde imaginaire qui s'est créé enfin voilà il ya plein de choses merci à vous et à bientôt la la bande annoncera en dessous